Vous le savez, si vous êtes un fidèle de cybersport, Codemasters s'apprête à lancer dans quelques semaines Colin Macré rallye une simulation de rallye particulièrement réussie aux yeux des amateurs que nous sommes. Mais qu'en pense un professionnel du volant, l'un des seigneurs de la route ? Pour le savoir, il suffisait d'aller le demander à Simon-Jean-Joseph, actuellement outrageusement en tête du championnat de France, devant les pilotes usines Citroën. Un exploit pour ce pilote privé, futur grand champion. Je m'appelle Simon-Jean-Joseph, j'ai 29 ans, j'habite la Martinique, je suis représentant des Antilles Lulianes en championnat de France des rallyes. Je dispose d'une Subaru Impreza Groupa préparée par City Sport et je cours grâce à l'aide des Antilles et plus particulièrement de la Martinique et d'un certain nombre de partenaires privés. J'accélère là. Je pense que ça se rapproche effectivement de près des sensations qu'on peut avoir dans la voiture de course. En réel, le problème, c'est qu'on n'a pas ces sensations dans le fessier qu'on peut avoir dans le réel. Et c'est sûr pour moi, je recherche toujours à voir comment ça se présente. Mais non, c'est très sympa. En dehors des sensations qu'on n'a pas, du balancement de la voiture, de la vision qu'on peut en avoir, dans le sens où quand on est vraiment à l'éclair, on regarde souvent par le côté gauche de la voiture, par la vitre, et là, on regarde toujours face à soi. En dehors de ça, et bien sûr du fait qu'on ne ressente pas les bosses ou des choses comme ça, ça se rapproche vraiment au freinage, à l'accélération, glisse. Tu es obligé de rattraper l'auto. En gardant, ça continue à glisser. Ça se conduit exactement comme dans la voiture de course, pareil, sans les sensations qu'on peut avoir dans la voiture de course. Mais je dirais que les sensations visuelles, lorsqu'on est sur des bosses ou en glisse et tout, ce sont exactement les mêmes que dans la voiture de course. Je trouve que ça a énormément évolué, et que ça s'est rapproché vraiment de la réalité. Il y a deux ou trois ans, c'était encore très très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et ce jeu, je dirais qu'il est vraiment extraordinairement sympathique, parce qu'on a vraiment cette sensation, tu vois, tout à l'heure, je la jette avant, je garde, je glisse. Si je n'accélère pas, la voiture, elle est inconduisible. C'est exactement les mêmes sensations que dans la voiture de course. Il faut toujours accélérer, toujours se placer bien avant le virage, etc. Et c'est vraiment sympa. Je prends un grand plaisir à conduire ce Subaru Impreza, qui est vraiment extraordinaire, comme on a pu l'essayer ce matin ensemble. Ça glisse, c'est sympa. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, de tirer profit de la haute technologie dont je dispose au travers de cette Subaru, pour donner le maximum de moi-même et de toute mon équipe. On dit toujours que les voitures puissantes sont des voitures dangereuses par rapport à la vitesse. Mais moi, je reste persuadé qu'au contraire, pour tout un tas de choses, c'est vraiment beaucoup plus sécurisant que l'on dirait une des voitures comme celle-ci. La route n'est pas dangereuse, mais ceux qui sont sur la route sont toujours très dangereux. Donc j'essaie en tout cas de faire ensemble, de montrer le plus l'exemple possible. Je ne dis pas que je respecte toujours les limitations de vitesse, ce serait faux. Mais en tout cas, en agglomération, et dès qu'il y a du monde sur la route, je fais toujours très très attention à moi, mais surtout aux autres. Je pense que les prochaines évolutions de tous ces jeux, ça sera, d'ici 2, 3, 4 ans, ça va être impressionnant. Mais c'est déjà très très bien. Visement à la suite des événements. Visement au prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.